Bon, de base, je devais faire une vidéo sur le fait qu'en été, il fait plutôt chaud et comment on s'occupe de nos bestioles quand il fait super chaud. Mais vu l'été, c'est pas un été en fait qu'on a, c'est de la merde, c'est de la merde. On a un été pourri, franchement, pour l'instant, l'été est minable. Un coup il pleut, un coup il fait un petit peu beau, un coup il fait nuageux, un coup il fait humide et après ça trouve il va neiger, je sais pas. Bref, on va pas passer trois jours sans le temps, on a pas encore 80 ans, enfin pour ma part en tout cas, mais du coup, je vais aborder un point important. En été, comment on s'occupe de nos reptiles ? Alors je parle pas dans le terme comment on les nourrit, etc. mais surtout au niveau de la température du terrarium et surtout le plus important de l'humidité, de l'hygrométrie. Alors bien évidemment, nous rentrons dans la période de l'été et l'été, eh ben, il fait chaud. Il fait chaud, donc la température augmente et l'air s'asséche. Jusque là, j'apprends rien à personne. Évidemment, ce qui est conseillé par moi, non, ce qui est conseillé en général, c'est quand même d'avoir, en plus de la sonde en thermomètre, en température, dans votre terrarium, un hygromètre, c'est-à-dire, voilà, comme moi, j'ai ce petit capteur qui va mesurer l'hygrométrie à l'intérieur de votre terrarium. Donc l'hygrométrie, je répète, c'est le taux d'humidité. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui dit, pour telle espèce, il faut qu'il y ait tel niveau d'hygrométrie dans son terrarium. Je vous laisse vous enseigner, parce que sur chaque espèce, il y a certaines espèces qui vont avoir un taux relativement élevé, 90, 95%, 80%, et d'autres qui vont avoir besoin de moins d'humidité, quand même, ça peut aller 45, 50, 60, en moyenne, c'est 60 pour les espèces, on va dire, classiques, à peu près comme les guttes, qui sont là, on tourne vers les 60, 65, enfin, au moins, plus de 50%. Vite fait, l'hygrométrie, c'est important, principalement, je peux vous donner plein de raisons possibles, mais la raison, une des plus connues, c'est pour les mues, parce que, voilà, quand un serpent va faire sa mue, ou même un gécoléopard, ou ce que vous voulez, un reptile, quand ça va faire sa mue, et bien, s'il faut que son exuvie, du coup, l'exuvie, c'est la peau qu'il enlève, si vous voulez, ça mue, quoi, dès que pour que son exuvie se décolle, bien évidemment, si c'est plus humide, si c'est plus mouillé, et bien, c'est plus facile à enlever, si ça glisse. Par exemple, les serpents, ils vont sécréter ce qu'on appelle un liquide exuvial, ce qui est, on va dire, un lubrifiant naturel, qui va permettre de retirer la mue tout seul, sauf que ce liquide exuvial n'est pas forcément produit en quantité immense, c'est-à-dire que votre serpent ne va pas se transformer en une boule de flotte, et pouvoir enlever sa mue comme ça. Du coup, évidemment, il lui faut une bonne hygrométrie. Quand on ramène ces espèces en France et qu'on en a chez soi, il faut que l'hygrométrie soit adaptée par rapport à son environnement de base. Donc, une bonne hygrométrie, évidemment, ça va être bien pour la santé de votre serpente, et le plus connu, comme je viens de le dire, je peux vous citer d'autres raisons, si vous l'en avez dans les commentaires, vous pouvez, je vous laisse le choix et la liberté. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée qui est très rapide et plus visuelle, ça va être pour les mules. Il ne faut pas assécher votre serpent. Le but, le terrium, il ne faut pas que ça soit un séche-linger. Donc voilà, c'est très bien. Vous avez votre hygromètre, votre humidité se fait, on va dire, naturellement. Si vous n'avez pas une espèce trop compliquée, ou qui demande énormément d'hygrométrie, j'enlève le fait qu'il y ait un brumisateur dans le terrium, parce que pour certaines espèces, il va falloir humidifier assez souvent. Vous pouvez très bien le voir quand vous allez dans des zoos, ou même quand vous allez voir les salades chez Carrefour, il y a des trucs qui balancent de l'ordre continu, c'est un peu le même principe. Et là, dans mon cas, aujourd'hui, je ne vais pas parler, en tout cas, de ce système-là, mais je vais vous dire, vous donner le petit conseil de comment on fait pour augmenter l'hygrométrie quand elle est basse. C'est-à-dire, on arrive en été, bon, actuellement, c'est le bordel, parce qu'il n'y a pas un temps d'été, mais les autres étés, ou même pour les futurs étés, quand il va y avoir vraiment de fortes chaleurs qui vont arriver assez souvent, et que vous avez votre terrarium dans une pièce qui n'est pas forcément un garage ou une cave, là où l'humidité et la fraîcheur, on va dire, est constante et bien conservée, si vous le mettez dans une pièce classique de votre maison, et votre maison est plus ou moins bien isolée, par exemple, aussi, et bien, l'humidité, la chaleur et la fraîcheur peuvent facilement se frayer un chemin. Donc là, on va dire, on est en été, il fait un cagnard de fou ! Admettons, je ne sais pas, dehors, il fait 35, chez vous, il fait 28, il fait quasiment autant que dans un terrarium, et du coup, vous voyez que votre trigomètre, il descend. Donc là, ça commence à devenir un peu problématique. Encore, gérer les températures, ça va, parce que du coup, votre papier chauffant va un tout petit peu moins chauffer, comme la température de la pièce va s'élever, votre tapis chauffant va moins être dans la galère qu'en hiver, par exemple, essayer de réchauffer le terrain, qui en plus va être refroidi par la fraîcheur de la pièce. Ben, chez vous, l'hygrométrie, évidemment, avec les chaleurs, vont baisser, et dans les terrariums, ça va baisser aussi. Alors, ça, jusque-là, c'est très cool, tout ça. Merci de nous apprendre qu'en été, il fait chaud et que ce n'est pas très humide, mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, un truc très simple. Vous allez pouvoir jouer sur deux paramètres. Enfin, actuellement, il peut y en avoir d'autres, des paramètres, mais moi, je ne vais vous en citer que deux, c'est le plus facile. Et également, une chose qui est strictement à ne pas faire, parce qu'il peut y avoir de gros dorongés derrière pour votre espèce. Premier truc à faire, eh bien, ça va être le choix de votre substrat. Eh oui, parce qu'on dit toujours que c'est bien d'avoir un bon substrat, parce que quand il fait son pipi ou ce qu'il y a, si ça absorbe relativement vite les urines, eh bien, c'est cool parce que ça évite que ça s'étale partout et que l'urine, tout simplement, reste liquide dans le terrarium et que ça pue, et que tu peux choper des infections et que des saloperies viennent se mettre dessus, etc. Donc, là, ils vont mettre la blinde dans des terras ultra absorbants. Bon, d'un côté, c'est bien. Ça évite qu'il y a de la pisse partout, que ça sente mauvais, et que ça soit une inondation dans le terrarium. Le problème avec un substrat qui va être beaucoup trop absorbant, c'est qu'il va aussi absorber l'humidité. Voilà. Il va absorber l'humidité de la gamme d'eau et de l'air environnant. Et ça, justement, c'est pas bon parce que ça va assécher votre terrarium dans un premier temps. Donc, un substrat qui absorbe beaucoup, c'est bien pour les pipis, mais pour l'hygrométrie, c'est vraiment pas terrible. Donc, si vous êtes encore dans le choix de votre substrat ou que vous voulez le changer, ne prenez pas un substrat qui absorbe de trop parce que sinon, il va vous assécher le terrarium. Et puis, généralement, quand vous occupez de vos espèces, vous avez au moins le nez une fois par jour devant ou au moins une fois tous les deux jours. Et si vous voyez un pipi ou un caca, eh bien, vous l'enlevez. Donc, il faut quand même que le substrat puisse amortir, absorber un petit peu, mais il ne faut pas non plus que ça soit une éponge de fou. Donc, premier paramètre, le substrat. Deuxième paramètre, eh bien, vous allez jouer avec votre gamelle d'eau. Eh oui, tout simplement, parce que qu'est-ce qui va faire l'hygrométrie principalement dans votre terrarium ? C'est votre gamelle d'eau. C'est le seul point d'eau que vous allez avoir. Et une grande partie de l'eau qui va s'évaporer, qui va générer l'humidité, l'hygrométrie, c'est votre gamelle d'eau. Donc, vous allez pouvoir jouer sur le diamètre et la profondeur de votre gamelle d'eau. Plus votre gamelle d'eau, évidemment, sera grande et profonde, plus vous allez pouvoir y mettre d'eau. Et du coup, il y aura plus de liquide qui va pouvoir s'évaporer et donc créer votre hygrométrie. Alors, par contre, attention là-dessus, il ne faut pas faire une piscine. N'allez pas me prendre une gamelle d'eau, je parle par exemple pour une gutte, n'allez pas me prendre une gamelle d'eau qui fait ça de profondeur et ça en taille, juste pour améliorer votre hygrométrie. Il ne faut pas que la gamelle d'eau non plus prenne une grande place dans le terrarium. Il faut quand même qu'elle ait sa place, logique. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop petite, ne prenez pas un bouchon d'eau. Prenez une gamelle qui est normale, enfin de la gamelle classique. Mais du coup, le but, ce n'est pas non plus que la gamelle soit une piscine et que votre serpent vienne se noyer dedans ou qu'il galère à ressortir ou à rentrer. Et en plus, tous les jours, évidemment, il faut nettoyer donc c'est aussi un peu d'entretien. Il va falloir vider l'eau, remplir l'eau, nettoyer votre gamelle de flotte et tout. Enfin, c'est aussi une maintenance à faire là-dessus mais ça ne sert surtout strictement à rien d'avoir une gamelle qui soit une mini-piscine. Mais si votre gamelle de base n'est pas très très grande, qu'elle n'est pas très profonde, que vous avez un peu, si vous voyez, une espèce de gamelle à tortue, un truc qui n'est pas très haut et qui n'est pas très grand, et bien là, vous pouvez vous dire « je peux augmenter la taille ». Vous achetez une nouvelle gamelle qui est un tout petit peu plus conséquente, ça ne sert à rien d'augmenter à 5 fois la taille dessus. Vous prenez juste un petit peu plus grand avec un tout petit peu plus de fond. Vous prenez la gamme au-dessus de ce que vous avez dans un premier temps et vous essayez. Donc déjà, il y aura plus d'eau qui sera contenue dans la gamelle et il y aura du coup une meilleure évaporation de l'eau qui va se faire. Ne me mettez pas par contre votre gamelle d'eau sur le point chaud en vous disant « ça va chauffer, ça va s'évaporer ». Non, vous allez... Enfin oui, peut-être, si oui, directement, mais vous allez surtout créer de l'eau chaude. Et du coup, les serpents, ils sont comme nous, ça n'aboit pas de l'eau chaude. Ce que je fais, moi, à chaque fois que je vais changer l'eau, donc évidemment, il faut nettoyer votre gamelle, ça je ne le préciserai jamais assez, l'eau, vous la changez une fois par jour, une fois tous les deux, trois jours, grand maximum. Et je conseille, voilà, après ça c'est mon conseil à moi, de la nettoyer, c'est-à-dire quand je vais dire beaucoup nettoyer, c'est surtout désinfecter, que ça soit à la jarvel, au vinaigre blanc, ce que vous voulez, qu'il va falloir, voilà, lui faire une désinfection, au moins je conseille une fois par mois. Certains vont me dire « il faut le faire plus, d'autres il faut le faire moins ». Ça va dépendre de la saleté que va générer, en fait, votre gamelle d'eau, parce qu'il peut plus y avoir, il peut plus ou moins avoir de saleté dans l'eau, que ce soit des boucherons, du substrat, ou des excréments que votre serpent a fait. Ça peut être aussi le taux de bactéries, si votre eau aussi est calcaire, enfin voilà, ça va dépendre de votre eau, et de l'environnement, et la saleté, en fait, qui va arriver dans votre gamelle, et là, en fait, vous allez pouvoir adapter à quand vous allez faire, on va dire, une désinfection totale. Et le petit truc en plus, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, quand je veux augmenter mon micrométrie, évidemment, je mets de l'eau dans la gamelle, mais j'en mets aussi partout. Voilà, je fais le tour, j'arrose les côtés, j'arrose le dessous, je trempe intégralement ma gamelle d'eau, ce qui fait qu'en fait, elle est complètement trempée. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, une fois que c'est bien nettoyé, je vais faire un peu chavirer l'eau, et vous voyez, je vais arroser les côtés, le dessous, tous les côtés, en fait, et après, vous voyez, je re-remplis la gamelle. Elle est trempée de partout, ce qui fait qu'elle va émettre son humidité de par la gamelle, mais aussi de par les petits côtés qui vont être humides, etc. Donc c'est toujours un petit truc en plus. Un indicateur aussi qu'il est temps de remplacer votre flotte, et surtout de faire un grand nettoyage, vous voyez, c'est cette petite bande, là qu'on voit, la petite bande noire, ça, ça va être tout ce qui va être du calcaire, un peu de saleté, etc. Donc ça, ça ne s'enlève pas forcément tout de suite, c'est aussi, si vous avez beaucoup de calcaire, si votre eau est calcaire, donc vous allez avoir cette espèce de petit dépôt. Dans l'immédiat, ça ne veut pas dire que votre gamelle est sale, mais ça veut dire que vous avez une eau qui est relativement calcaire. Tous les jours, remplacez votre flotte. Après, cette gamelle-là, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est la toute première que j'ai eue, donc elle est déjà bien marquée. Mais du coup, l'importance va être vraiment de bien nettoyer votre gamelle d'eau pour éviter qu'il y ait des gros dépôts de calcaire ou même des bactéries qui viennent s'y déposer. Et de toute façon, vous le sentez dans une gamelle d'eau quand vous allez avoir des bactéries, quand vous allez récupérer votre gamelle d'eau. Donc, admettons, l'eau est sale, vous allez la vider et quand vous allez passer votre main dans le fond, vous allez sentir qu'en fait, c'est glissant, comme s'il y avait une petite couche de matière qui est glissante. Et bien, en fait, c'est des petites bactéries et toutes les saletés de l'eau qui se sont déposées dans le fond. Donc ça, c'est très important justement de bien l'enlever et de bien le retirer. Donc là, pareil, je remplis la gamelle une fois qu'elle est bien nettoyée, j'arrose sur le dessous, j'arrose partout, tous les côtés, que la gamelle soit entièrement mouillée. Et une fois que c'est bon, je vais remplir ma gamelle. Et puis voilà, on peut aller servir. Donc voilà pour les deux premiers conseils, c'est d'avoir une gamelle d'eau qui va être un tout petit peu plus conséquente si vous avez du mal à gérer ça. Donc la taille au-dessus, ne prenez pas un truc trop gros ni trop profond ni trop grand, ça ne sert à rien et c'est même limite dangereux. Deuxième conseil, du coup, c'était le substrat. Regardez si votre substrat n'est pas trop absorbant. Ça peut arriver, c'est souvent le cas aussi, un substrat qui absorbe de trop et dès qu'il va y avoir un tout petit peu d'humidité dans le terrain, hop là, ça sera absorbé. Et si vraiment après tout ça, c'est encore la galère, bon, après, peut-être voir pour un humidificateur, mais en règle générale, il dit surveillez votre hygrométrie par rapport à votre hygromètre. Pour le chauffage, ça joue beaucoup. J'ai dit, il ne faut pas mettre la gamelle d'eau sur le tapis chauffant, bien évidemment, ça ne s'assure tout pas. Mais principalement, les lampes, vous savez, les lampes chauffantes qui vont se situer dans les terrariums, ceux-là vont évidemment réchauffer l'air et du coup, assécher aussi le terrarium. Je reprends l'exemple, je vous en ai déjà parlé, des lampes rouges chauffantes. Ceux-là ne sont pas bonnes du tout pour vos reptiles. Déjà parce que ça leur flingue les yeux, ces lampes rouges, parce qu'en plus, ils n'ont pas de paupières. Donc à un moment, ils peuvent fermer les yeux. Le roule, vraiment, ça les déglingue, ce n'est pas bon. Et en plus, ça assèche l'air d'une force, c'est impressionnant. Donc voilà, déjà, si vous avez un supra qui fait le taf, la gamelle de flotte que vous trempez bien et qui fait le taf aussi et que vous n'avez pas de chauffage à lampes dans le terrarium qui assèche votre air, déjà, votre hygrométrie, si vous corrigez ça, elle ne peut que remonter. Ça dépend aussi où est placé votre terrarium dans votre pièce. Admettons, moi, là, vous ne voyez pas, mais les terrariums sont dans mon bureau, mais ils ne sont pas exposés au soleil. Enfin, je veux dire, le soleil ne vient pas frapper le terrarium directement. Ça aussi, parce que si vous avez des terras qui donnent en plein soleil toute la journée, évidemment, le soleil, quand ça va se chauffer, ça va évidemment aussi assécher votre humidité. Donc, si vous avez un terrarium en plein soleil, décalez-le. Il peut rester dans une pièce lumineuse, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, mais évitez de le mettre en contact direct avec le soleil. Et le truc à ne surtout pas faire, il y en a, ils peuvent se dire, voilà, vous voyez, moi, sur le terrain là, c'est un grillage qui est dessus, on voit à travers, le terrarium du Géco Léopard, pareil, c'est du grillage au-dessus. Et il y en a, ils vont se dire, du coup, l'humidité, la plupart qui s'évapore de la gamelle d'eau, elle passe, ce grillage, elle passe au-dessus, pour une bonne partie. Donc, du coup, je perds mon humidité. Alors, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, c'est de recouvrir vos terrariums, parce que, eh bien, c'est pas bon, parce que c'est aussi des moins d'air, reptiles respirent aussi. Cet air va passer aussi, notamment, par ces grillages-là, et si vous fermez, eh bien, en fait, vous allez avoir, un manque d'air limite, dans votre, un manque d'aération, dans votre terrarium, et là, ça va être très, très mauvais, parce que, pour le coup, certes, vous allez peut-être récupérer de l'hygrométrie, mais ça va condenser là-dedans, ça va devenir une champignonnière, et en plus, vous n'allez plus avoir du tout assez d'oxygène pour votre serpent, et là, c'est un foutoir, je ne vous raconte pas le truc. Donc, ne faites surtout pas ça, ne recouvrez pas les grillages, ou même, si vous avez des petits points d'extraction, d'aération classique, comme il y a surtout les terrariums, ne les boucher surtout pas. Voilà. C'est plus dangereux qu'autre chose. Vous allez transformer, je vous dis, dedans, ça va devenir une champignonnière, il n'y aura plus d'oxygène qui va circuler librement, votre serpent, si vous ne respirez plus, ou si vous respirez mal, parce que vous n'avez pas assez d'air, vous savez très bien ce que ça fait chez l'être humain, ça fait pareil chez les êtres vivants, donc les reptiles aussi, et le but, ce n'est pas de transformer le machin en un sauna qui va condenser et où l'air va stagner, pourrir en plus de l'eau qui risque de pourrir et de croupir avec. Et oui, un point très important, oh là là, j'ai failli oublier, ne mettez pas un ventilateur, ne ventilez pas vos terrariums, notamment sur aussi, je parle par exemple sur les pitons régius, ils sont très sensibles, ce qui va être aussi niveau pulmonaire, etc., un courant d'air, ça peut leur filer des saloperies comme pas possible, un peu comme le rhume si vous voulez, ça leur file des maladies, donc ne mettez pas des ventilateurs au-dessus des terrariums, ou n'ouvrez pas, genre une porte, et mettez un ventilateur dessus, ou une clime encore plus, même les petites d'appoints, les petits ventilateurs, quand on se met devant la tronche, qui coûtent 2 euros à Jiffy, ces machins, ne faites pas, ne mettez pas d'aération, ne faites pas circuler de l'air fortement sur vos espèces, parce que là, pour le coup, vous allez les rendre malades, voilà, ils vont choper des maladies, et ça peut être plus ou moins grave, et vous coûtez plus ou moins cher, mais c'est plus cher, il n'y a pas vraiment de moins cher, pas de ventilation, même d'ouvrir les portes, tout ça, ne le faites pas, voilà, ou au mieux, essayez de maintenir votre pièce au frais, c'est-à-dire qu'en mettant un petit Vélux à moitié fermé, fermez les portes, etc., comme on fait, on va dire, en règle générale, mais ne ventilez pas directement vos terrariums. Donc voilà, je pense avoir fait rapidement le tour, je répète que ces trucs, ces petites techniques que je vous donne, c'est des techniques qui sont assez faciles à mettre en place, c'est pour ça que j'en parle, je ne suis pas parti dans des trucs beaucoup trop complexes, il y a tellement de choses à dire sur l'humidité et la température des terrariums, pourquoi c'est bon, pourquoi ce n'est pas bon d'en avoir beaucoup, de trop, etc., je ne m'attarde évidemment pas plus dessus, si vous voulez mettre beaucoup plus d'informations dans les commentaires, allez-y, pour la lecture, c'est sympa, mais moi voilà, je parle à un niveau, on va dire, classique, monsieur tout le monde, qui a des réactifs, monsieur et madame tout le monde, donc voilà, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, mais voilà, si vous avez des problèmes d'hygrométrie, essayez ces quelques techniques et franchement, ça ne peut être que du bonus, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada